Elle arrivait plus tôt que prévu du coup on avait une date on savait un peu quand la sélection allait être donnée et je l'ai eu un peu un peu plus tôt que prévu donc c'est juste le fait d'un peu la surprise c'est ça qui m'a mis un peu de temps à réaliser parce que je m'y attendais pas de suite à avoir la nouvelle mais ouais ouais sur le coup en fait c'est plus tu réalises avant bah il y a une grosse partie du travail qui vient d'être fait toutes ces années où voilà ça fait plusieurs je vais dire ça fait au moins cinq six ans où tu travailles juste pour ça donc c'est une espèce de de soulagement de sentir bon voilà une bonne partie du travail a été fait et c'est sur cette partie là sur les sur les deux jours où où c'était plus du bon bah première étape maintenant on se reconcentre et on repart pour la deuxième étape préparation et aller chercher les objectifs après je sais pas si c'est normal ou pas mais j'ai pas de stress ou quoi que ce soit donc c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire donc c'est pas une surprise enfin ça a été une surprise mais c'est pas une je me surprends pas à être au jeu en fait donc donc je le vis plutôt bien je sais pas comment ça se passera là bas j'ai jamais j'ai pas d'expérience sur ça mais moi dans mes préparations je pars comme pour une coupe du monde je me prépare pareil il ya des coups du monde où j'ai je savais très bien que j'avais envie de père fait j'ai étouffé pour j'ai parfait donc on va partir dans le même état d'esprit pour pour les jeux et on verra bien comment ça se passe mais juste ouais de tout donner ne pas avoir avoir aucun regret c'est une piste différente c'est en fait là on a souvent l'habitude d'avoir des pistes qui ont un peu en dévers du coup l'arrivée est plus basse que le départ là tout est au même niveau des grands virages et que les grosses relances beaucoup de beaucoup de grosses bosses au final il n'y a pas de section des rythmes là où tu fais des beaucoup de manioles ou des passages techniques c'est quasiment que des sauts au final donc c'est grosse piste beaucoup de saut être précis garder sa vitesse une piste qui me convient j'ai réussi à au test event à gagner je me sentais me sentais plutôt bien sur cette piste donc je préfère ce genre de piste que les pistes plus étroites dans les dans les indoors par exemple donc ça permet de plus exploiter la force un peu donc la puissance et c'est un peu mes points à mes points forts donc une longue première ligne droite amener un peu plus de braquets sur le tour donc permet de garder plus de vitesse donc non c'est un atout aussi d'avoir pu voir d'avoir pu gagner ce ce test event donc j'ai des bons souvenirs là bas on repart on repart là dans trois semaines avec ses souvenirs en tête en en espérant en espérant refaire la même chose je pense c'est compliqué parce que ça arrive aussi sur les coups du monde on voit beaucoup de fois sur les coups du monde beaucoup de bas l'exemple de david david grave qui qui a mis du temps à gagner une coupe du monde alors qu'il a toujours gagné toutes ses demies quasiment et toujours en finale fait donc ouais aux jeux ça s'est répété après les jeux n'est que trois donc forcément ça s'est répété trois fois je sais pas il faut je pense que c'est pas plus mal d'arriver en outsider je pense que tu as un peu peut-être moins de pression et qu'on peut voir sur les sur les deux les deux dernières années mary ce qui n'était pas du tout au top top jusqu'à en finale connor qui se blesse en début d'année et qui revient de blessure qui gagne les jeux alors que bon bah toute la journée il a été bon mais souvent il y a champion du monde juste avant donc toutes les grosses courses où si tu arrives au jeu en étant champion du monde en titre que tu as gagné un mois avant que tu as fait dans les 8 premiers tu es peut-être plus attendu là on a eu un assez long break même si on a eu des coups du monde tout le monde n'est pas venu du coup ce sera je pense ce sera un peu comme une première coupe du monde même s'il y aura moins de monde et qu'on sera je crois que c'est 26 pilotes ou je sais plus donc non juste ouais peut-être pas avoir la pression de cette pression de ouais c'est les jeux et et je suis favori je vais gagner donc moi personnellement ça me dérange pas d'arriver en tant qu'outsider même si j'ai gagné déjà là-bas en 2019 et que j'ai fait des podiums en coups du monde je me sens pas arriver en tant que favori donc mais ça me dérange pas du tout